1er juillet 2002, quelque part au-dessus de l'Allemagne. Un avion russe vole à 900 km heure en direction de l'ouest. A bord, une cinquantaine d'enfants. Ils partent en vacances en Espagne, une destination qu'ils n'atteignent jamais. Voici l'histoire du vol Bashkirian Airlines 2937. Nous sommes à Ufa, dans l'ouest de la Russie. En ce mois de juin 2002, tout le monde se prépare pour les vacances d'été. Cette année, l'UNESCO offre aux meilleurs élèves de la ville un séjour de deux semaines près de Barcelone, en Espagne. La sélection des enfants est sévère, et les candidats retenus sont tous les premiers dans leur discipline, qu'elles soient intellectuelles, sportives ou artistiques. Le 29 juin, 46 enfants accompagnés de quelques professeurs quittent la ville d'Ufa pour se rendre à Moscou, d'où ils doivent prendre leur avion pour Barcelone. Mais à Moscou, les choses se compliquent. L'agence de voyage se trompe d'aéroport et le groupe rate l'avion. Chez les enfants, c'est la déception. En attendant de trouver une solution, les professeurs décident de leur faire visiter la capitale russe. 48 heures plus tard, l'agence de voyage a affrété un nouvel avion. Et le départ pour Barcelone est de nouveau possible. Le 1er juillet 2002, les enfants d'Ufa embarquent enfin à bord d'un Tupolev 154 de la Bashkarian Airline. Les enfants Kaloyev ne font pas partie du groupe d'Ufa. Eux partent en vacances rejoindre leur père, un architecte qui termine un projet à Barcelone. Dans le poste de pilotage, un équipage de 5 hommes, dirigé par le commandant Alexander Gross, pilote de ligne depuis plus de 30 ans. Alexandre était un très bon pilote. Il était vraiment très doué. Ce soir, le copilote est Oleg Grigoriev. En fait, c'est le chef pilote de la compagnie et il doit, au cours de ce vol, contrôler les compétences du commandant Gross. Quand vous faites une erreur, certains commandants de bord vous critiquent très durement. D'autres restent calmes et polis. Mais Oleg Grigoriev, lui, manifestait souvent sa désapprobation par des gestes. Un peu comme ça, du style, pourquoi t'as fait ça ? Sur ce vol, l'équipage est donc particulièrement compétent. Un commandant de bord d'expérience et le chef pilote de la compagnie sont aux commandes. Juste derrière, Murat Iktilov. C'est le copilote du vol. Mais pour une fois, il est réduit au rôle de spectateur puisque son siège est occupé par Grigoriev, le chef pilote. Murat est sur le point, lui aussi, de devenir commandant de bord. Murat était un pilote très professionnel. Il adore évoler. Il s'intéressait à toutes les innovations aéronautiques et se tenait vraiment au courant des derniers progrès. Dans le cockpit se trouvent également un navigateur et un mécanicien navigant. Le vol 2937 de Bashkarian Airlines décolle de Moscou juste avant 22h. Le Tupolev 154 est un avion moderne et est équipé d'un système anticollision, le TICAS. TICAS, T-C-A-S, est un système d'ordinateur pour éviter les collisions. C'est-à-dire, c'est un système qui vous prévient de la présence d'autres avions. On a chacun un ordinateur qui donne sa position, qui donne son altitude, qui donne sa vitesse. Et ils discutent entre les ordinateurs. Et ils vous disent, vous avez un risque de collision. Et on vous prévient à ce moment-là. On vous prévient par signal visuel et par signal sonore. En cas de défaillance du contrôle aérien, le TICAS est le dernier recours des pilotes. A quelques milliers de kilomètres de là, Bergam, en Italie. Un Boeing 757 de la société de Fred DHL s'apprête à décoller. Il doit rejoindre la base européenne de la société à Bruxelles, en Belgique. Il va croiser la route du Tupolev russe juste au-dessus de l'Allemagne. A bord du Boeing, deux hommes seulement. Le commandant de bord, un Anglais de 47 ans, Paul Phillips. Et le copilote, un Canadien de 34 ans, Brent Campioni. A 23h06, le DHL décolle. Et prend son cap au nord-ouest, en direction de Bruxelles. A bord du Tupolev, l'ambiance est détendue. Le dîner a été servi. L'arrivée est prévue au petit jour et tout le monde se prépare pour une courte nuit. À Zurich, en Suisse, au centre de contrôle de Skyguide, il est 21h50 en heure locale. L'équipe de jour passe le relais à l'équipe de nuit. Ce soir, c'est Peter Nielsen qui est de service. Il a 8 ans de métier, ce n'est pas un débutant. Le centre contrôle le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. De nuit, ils ne sont que deux contrôleurs pour assurer la gestion du trafic aérien. Mais aujourd'hui, c'est calme. Les avions sont rares et le collègue de Peter décide de faire une pause prolongée. Une pratique habituelle au centre de contrôle de Zurich. Peter se retrouve donc seul à gérer le trafic aérien sur les deux écrans radars espacés d'un mètre. 23h10, deux techniciens arrivent et informent Peter d'une opération de maintenance sur le radar principal. Durant leur intervention, les écrans vont fonctionner plus lentement. Mais surtout, et Peter l'ignore, le filet de sauvegarde sera désactivé. Le filet de sauvegarde est un système d'alerte qui va prévenir le contrôleur que deux avions risquent de s'approcher anormalement. Ça va se présenter sous l'écran sous la forme des étiquettes des avions concernés qui vont se mettre à clignoter, généralement en surbrillance. En fait, le contrôleur ne peut pas ne pas le voir. Donc ça a l'alerte suffisamment tôt pour qu'il ait le temps de donner une instruction pour qu'il n'y ait pas de rapprochement anormal entre ces avions. 9, 3, 3, direct, Trazalingan. Bavarois, 3, 5, 0, descendez au niveau 2, 7, 0. Les techniciens de maintenance préviennent Peter qu'ils doivent également couper le téléphone. En théorie, seuls les téléphones de secours resteront opérationnels. Le Tupolev russe est maintenant à 11 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Allemagne, en direction de la Suisse. L'équipage s'apprête à quitter la fréquence du contrôle allemand pour contacter Zurich. 128, 05, à bientôt. 128, 05, bravo Tango Charlie, 29, 37, au revoir. Dorénavant, c'est Peter Nielsen, le contrôleur suisse qui va gérer le vol russe. Au même moment, le Boeing de DHL remonte vers le nord. Il survole les Alpes et lui aussi entre dans l'espace aérien suisse. Zurich, radar, bonsoir les gars. Dillmoun 611, demandons autorisation niveau 260 pour un direct sur ABC. Le commandant Philippe se demande un niveau de vol à une altitude supérieure, là où l'air raréfié offre moins de résistance et permet d'économiser le carburant. Bien reçu, nous montons niveau 320. Direct Tango Golf Ascar et demandons le 360 si disponible, merci. Dillmoun 611, vous pouvez monter au niveau 360. Le DHL atteint le niveau de vol 360, 36 000 pieds, soit 11 000 mètres d'altitude. C'est l'altitude du Tupolev. Mais les deux avions sont à plusieurs dizaines de kilomètres de distance et pour l'instant, il n'y a aucun danger. Au même moment, l'assistante transmet à Peter un nouveau vol. Il s'agit d'un Airbus sur le point d'atterrir sur l'aéroport voisin de Friedrich Raffen. Du coup, la charge de travail de Peter augmente. Et ce, d'autant que l'Airbus en approche, n'apparaît lui que sur l'écran voisin. A partir de maintenant, Peter va devoir travailler sur les deux écrans. Il tente d'appeler la tour de contrôle de Friedrich Raffen pour parler du transfert de l'Airbus, mais la ligne est coupée. Il essaie à nouveau depuis un autre poste, mais il tombe sur un répondeur. Les téléphones sont hors service. Le pilote de l'Airbus contacte Peter pour entamer son approche. Au même moment, l'équipage russe du Tupolev prend lui aussi contact, mais sur l'autre poste de travail. Aéroloïde 1135 reçu, je vous rappelle. Station à plante. Répétez s'il vous plaît. Zürich, bonsoir à tous. Bravo Tango Charlie 2937. Niveau 3-6-0. Bravo Tango Charlie 2937. Transpondez 7-5-2-0. Nouvelle appel de l'Airbus. Je crois bien, oui, je vous rappelle tout de suite. Tye Inter 933. Et voilà qu'un troisième avion se manifeste. Un vol Tye Airways qui se dirige vers le nord. Cet autre appareil quitte la zone de contrôle en direction de Munich. Les contrôleurs aériens sont habitués à gérer ce type de situation. Mais ce soir, il doit jongler entre deux postes de travail, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Aéroloïde 1135 descendant au niveau 7-0. Facteur aggravant, à cause de la maintenance, les écrans de contrôle sont plus lents. Et surtout, le filet de sauvegarde ne fonctionne pas. Correct. Quel est votre cap actuel ? Cap 2-6-5. Reçu. Tournez à droite, cap 2-8-0, guidage ILS 24. Droite, cap 2-8-0 pour un kit à ILS 24. Aéroloïde 11. Peter voudrait transférer l'Airbus pour s'en libérer. Pour la troisième fois, il essaie de composer le numéro de la tour de contrôle de Friedrich Raffen. Votre correspondant n'est pas en service actuellement. Veuillez vérifier le numéro que vous avez composé. Pendant ce temps, le Tupole F-Russ et le Boeing de DHL poursuivent leur vol à la même altitude, à plus de 900 km heure. Les deux équipages n'ont encore rien détecté. Leurs trajectoires vont se croiser dans deux minutes et demie, et les deux avions sont encore à 60 km de distance. Le DHL approche de la frontière suisso-allemande, le Tupole F poursuit sa route vers l'ouest. La première alerte apparaît sur l'écran radar d'un contrôleur allemand. Son filet de sauvegarde a détecté les trajectoires convergentes et le risque de collision. Aussitôt, il essaie de prévenir Peter à Zurich, mais les téléphones sont toujours coupés. Et il est impossible pour lui de prévenir directement les pilotes qui sont déjà passés sur la fréquence radio de Zurich. Au même moment, le T-Cast du Tupole F s'active. Regarde, regarde ça ! L'équipage russe sait maintenant qu'un risque potentiel de collision les menace. Mais d'où vient le danger ? Où est l'autre avion ? Au sol, Peter est toujours concentré sur l'atterrissage de l'Airbus. Aéroloid 1135. Aéroloid 1135, allez-y monsieur. Oui, j'ai perdu la liaison avec l'aéroport de Friedrich Schaffan. Pouvez-vous s'il vous plaît les appeler sur canal 124 décimal 35 et leur dire que vous arrivez sur l'ILS 24. Il reste à peu près 20 nautiques. Ok, ça y va. Merci beaucoup. Ok, je prends le relais. A bord du DHL, pour l'instant, tout est calme. L'alarme T-Cast ne s'est pas encore déclenchée. Vous avez besoin de quelque chose ? Non. Le copilote se rend aux toilettes. Chez les Russes, les pilotes sont inquiets. L'autre avion se rapproche de plus en plus, même s'il pense ne pas être exactement à la même altitude. Ils volent plus bas que nous. Combien plus bas ? 150 mètres. Non, 100 mètres seulement. Trafic, trafic. Et voilà ce foutu de trafic. Pourquoi ? Trafic, trafic. Cette fois, l'alarme sonore du T-Cast se déclenche, indiquant un risque important de collision. Au même moment, le T-Cast du DHL détecte l'avion russe. Il reste quelques dizaines de secondes avant le croisement. Il est encore temps de redresser la situation. Bravo, Tango Charlie, 29-37. Veuillez descendre au niveau 3-5-0. J'ai un autre appareil en confier avec vous. Descendez. Aussitôt, le commandant russe déconnecte son pilote automatique et met son avion en descente. Climb, climb. Mais son T-Cast lui demande de monter. Un instant, l'équipage hésite. Il demande de monter. Il nous guide vers le sol. Bravo, Tango Charlie, 29-37. Descendez au niveau 3-5-0. Descendez immédiatement. Descendons au niveau 3-5-0. Bravo, Tango Charlie, 29-37. Peter Nielsen pense avoir évité la collision en demandant à l'avion russe de descendre. Mais il ignore que le DHL vient lui aussi de recevoir la même instruction de son T-Cast. Increase descente. Increase descente. Accentuez la descente. Dépêche-toi, T-Cast. Les pilotes essaient de prévenir le contrôle que le T-Cast leur demande de descendre. Mais Peter au même moment parle avec l'équipage russe et ne peut entendre le message. Si les deux avions obéissaient à leur T-Cast, il n'y aurait aucun problème. Mais au lieu de monter, les russes suivent les instructions du contrôleur et eux aussi descendent. Les deux avions filent droit l'un sur l'autre. Merde, Wittin ! Ici, à gauche. Increase climb. Increase climb. Il demande de monter. Montez ! Descendez ! Merde, descendez encore ! Montez ! La dérive du DHL sectionne littéralement le fuselage du Tupolet. Les pilotes du DHL vont continuer à se battre pendant encore deux minutes. Leur avion s'écrasera sept kilomètres plus loin. Nous passons. Nous contactons Friedrich Schaffen. L'affirmatif. Au revoir. Au revoir. Pour l'instant, Peter n'a pas encore compris ce qui vient d'arriver. Bravo tango Charlie 2937. C'est le cauchemar redouté par tous les contrôleurs. Voir deux de leurs avions entrer en collision. Peter Nelson ne reviendra plus jamais dans une salle de contrôle. Mais son histoire pour autant n'est pas terminée. Les débris des deux avions sont tombés juste à côté de la petite ville du Berlingen, à la frontière suisse-allemande. Ils s'étendent sur des dizaines de kilomètres carrés. Cette collision en plein ciel est la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Des débris plovent tout autour de l'école pour enfants handicapés dirigée par Bruno Estella Wagemüller. Le ciel était orange, rougi par les flammes et les débris qui tombaient et des détonations encore et encore. Nous avons tout de suite compris que ce n'était pas une simple tempête. Nous n'avions jamais vu ni entendu ça auparavant. C'était incroyable parce qu'il y a beaucoup de maisons ici et rien n'est tombé dans le coin. Mais là-bas, près de l'école, il y avait des corps, des enfants. On a aussi très vite compris qu'on ne pouvait rien faire. Vraiment. On ne pouvait sauver personne. On ne pouvait aider personne. Aujourd'hui encore, certaines personnes sont toujours choquées. Ils revoient ces images et doivent apprendre à vivre avec. Pour d'autres, c'est comme un mauvais rêve. C'était difficile. Les corps et les débris étaient dispersés sur une très vaste zone, environ 40 km², à un couloir de 20 km sur 2. Les autorités allemandes de la province de Baden-Württemberg déclenchent une gigantesque opération. Plus de 6 000 personnes recherchent pendant une semaine les corps et les débris. Tout le monde était catastrophé. en état de choc. Et bien sûr, les équipes de secours ressentaient tout cela et compatissaient. Là, vous voyez, il n'y a plus d'arbres ici. Tout a brûlé. On pense que les réacteurs du Boeing se sont détachés en premier à environ 700 mètres d'ici avant que l'avion ne s'écrase. L'un a atterri à 300 mètres d'ici, par là, et l'autre à 500 mètres, dans cette direction. À cet endroit, on a trouvé les corps de 28 enfants. Dans ce champ, il y avait un enfant. et d'autres par là, dans ce champ. Il y avait ici. Quand ils ont fait un gros plan sur l'avion, j'ai vu le logo de la Bashkirian Airlines à l'arrière de l'appareil. J'étais dans la cuisine. Tout le monde dormait encore. J'ai failli m'évanouir. Je me suis penché sur la table. Je ne savais plus quoi faire. Les parents Cananeuf ont perdu leur seule fille. Irina, elle, a perdu son fils unique. Nous avons espéré un miracle qu'il ait manqué l'avion. Bref, on ne voulait pas y croire. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Dieu devrait interdire que l'on reçoive des nouvelles de ce type. L'architecte russe Vitaly Kaloyev attendait sa famille à Barcelone. Il est l'un des premiers arrivés à Uberlingen. Les policiers essaient de le dissuader et de participer aux recherches. Mais Vitaly ne peut s'en empêcher. Et le hasard est parfois cruel. En cherchant, Vitaly découvre un collier de perles cassées et reconnaît celui de sa petite fille de 4 ans. Les secouristes mettent une semaine pour rassembler les restes des victimes éparpillées dans la campagne du sud de l'Allemagne. Deux jours plus tard, un jeudi, les premières familles sont arrivées. Nous ne pouvions pas leur montrer tous les corps que nous avions trouvés parce que la plupart d'entre eux étaient carbonisés et mutilés. Nous n'avons pas autorisé les proches d'avoir les corps dans cet état. de l'Allemagne. A Uffa, dans l'ouest de la Russie, la mort des enfants et de leurs professeurs est un choc terrible pour toute la ville. 53 victimes du Tupolev sont enterrées au cimetière d'Uffa. Deux rangées de tombes. Les chrétiens orthodoxes d'un côté, les musulmans de l'autre. Une disposition rappelant étrangement celle d'une cabine d'avion. A l'entrée du cimetière, un monument évoque des avions de papier figés en plein vol. Cette tombe est celle de Kirill, le fils unique d'Irina. Et voici celle d'Alina, la petite fille de 12 ans des Kananovs. Vitaly Kaloyev a perdu toute sa famille. Il a bâti un véritable mausolée à la mémoire de sa femme et de ses enfants. Et chaque jour, il vient leur rendre visite au cimetière. Inconsolable. de son visage de son famille. La petite fille est un peu de corps cet amour. Et le vol est un peu d'espoir. Il a été un peu de très qui est un peu de rafá. qui est un peu de rafá. Le vent est un peu de rafá. le travail est difficile. Les gens étaient en état de choc. Ils étaient choqués. Ils étaient désemparés. Il y avait beaucoup de tristesse. Certains pleuraient. On nous a accusés d'avoir une attitude de technocrate après l'accident. C'est une chose que je dois accepter. Mais la tâche la plus importante après cette catastrophe était alors de maintenir la gestion des vols entrant et sortant de notre zone. Et cette situation était vraiment très difficile pour tout le monde. Durant les trois semaines suivantes, le centre de contrôle de Zurich tourne au ralenti, faute de contrôleur. Peter Nielsen, quant à lui, n'a jamais repris son travail. Après ce genre d'épreuve, vous ne pouvez pas revenir. Le traumatisme est trop profond. Évidemment, j'ai été bouleversé. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment affreux. Affreux parce que c'est arrivé à un collègue, à ma profession, mais aussi à des familles qui ont perdu leurs enfants. La chasse aux responsables est à l'heure ouverte. Une collision en plein ciel implique forcément l'existence d'un coupable. Dans un premier temps, ce sont les Russes qui sont sur la sellette. Les pilotes de l'avion russe auraient à plusieurs reprises ignoré les instructions des contrôleurs aériens. Ils ont plusieurs fois contacté le pilote russe pour lui demander de changer d'altitude parce qu'il volait à un niveau où il n'aurait pas dû se trouver. Mais le pilote russe n'a jamais répondu aux avertissements du contrôle aérien. Les pilotes russes à l'époque de l'Union soviétique et dans une moindre mesure, encore aujourd'hui, reçoivent une excellente formation. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils sont formés pour réagir à pratiquement n'importe quel événement pouvant survenir en vol. Pourquoi le TK, censé éviter les collisions, a-t-il cette fois-ci causé l'accident ? Et pourquoi l'avion russe n'est-il pas descendu quand il n'a reçu l'ordre ? Un problème de langue ? Les contrôleurs donnent toujours leurs instructions en anglais. Je connaissais tous les membres de cet équipage et tout le monde pratiquait suffisamment bien l'anglais pour discuter avec le contrôleur. Alors, qui est responsable ? L'attention des médias se porte maintenant sur Peter Nielsen, l'homme qui contrôlait les deux avions et n'a pas su éviter la collision. J'ai été abasourdi, comme j'aurais pu l'être pour tout autre collègue. J'étais tout simplement désolé pour lui. La couverture médiatique de l'accident, ça nous a souvent mis en colère parce que ces déclarations étaient sorties de leur contexte. Vous aviez vraiment l'impression qu'ils voulaient juste remplir leur page. Ils écrivaient n'importe quoi. Ils suivaient nos collègues, les appelaient chez eux, ils vous suivaient où que vous alliez. Vous ne méritez pas de servir de bouc émissaire. C'est vraiment quelque chose qui reste difficile à accepter de devoir tout d'un coup endosser une telle responsabilité. Tout ça parce que les autres sont morts ou se cachent derrière la politique, le règlement. À l'époque, on a commencé à sortir de l'immeuble par le sous-sol jusqu'à un autre bâtiment, simplement pour éviter de rencontrer quelqu'un. Ils interviewaient les gens dans la rue à Clotten, des gens qui n'étaient pas du tout concernés, simplement pour avoir quelque chose à diffuser dans le journal du soir. Et ça nous mettait vraiment en colère. On avait du mal à se contenir. Que savons-nous de plus sur ce contrôleur suisse au centre de l'enquête aujourd'hui ? Il était harcelé par les médias. On l'accusait de meurtre. Évidemment, tout le monde veut lui parler, mais pour le moment, le contrôleur suisse refuse de répondre. Les autorités suisses ont ouvert une enquête et envisagent une inculpation d'homicide si les preuves sont assez nombreuses. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours, conduite par les hommes du BFU, le bureau d'enquête allemand sur les accidents aériens. Cinq jours après le crash, les enquêteurs ont récupéré toutes les boîtes noires. Voici un enregistreur de vol de Tupolev 154. Il contient deux bobines et peut enregistrer pendant 30 minutes. Il est plutôt solide, mais l'original trouvé dans le Tupolev avait été sérieusement endommagé. Nous avons dû enlever la bande et la lire sur un autre lecteur. Les débris des avions ont tous été rassemblés dans ce hangar. Cette pièce est la partie inférieure de l'aile droite du Tupolev. Et ce bout-là est passé sous le Tupolev, causant ces déchirures. Voici la partie supérieure de la dérive verticale. Cette pièce se trouvait sur le site de l'accident, sur l'épave principale du Boeing. Cet accident aurait-il pu être évité ? Les TICAS des deux appareils communiquent en permanence. Un des deux avions ne suivant pas la consigne, les TICAS auraient dû s'inverser. Si l'avion A en descente détecte l'avion B, lui aussi en descente, à ce moment-là, le TICAS de l'avion A peut s'inverser et demander au pilote de remonter. Pourtant, à Uberlinguen, aucun TICAS ne s'est inversé. Pourquoi ? Pour déclencher l'inversion, les deux avions doivent avoir une différence d'altitude inférieure à 30 mètres, ce qui n'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle les TICAS ne se sont pas inversés. Tout s'est joué à quelques mètres. Les deux avions auraient pu se croiser à plus de 30 mètres d'écart s'ils avaient poursuivi chacun leur descente. Or, par réflexe, les pilotes russes ont cherché au dernier moment à remonter. Ce fut leur dernière action avant la collision. Juillet 2003. De nombreuses familles reviennent en Allemagne, à Uberlinguen, pour le premier anniversaire de l'accident. Les Allemands ont construit un mémorial sur le site de la tragédie. Il est constitué d'une série de grosses perles en argent, représentant un collier brisé. Le président de Skyguide est dans la foule et est pris à partie. Veuillez-vous nous dire quelles erreurs vous avez commises ? Je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler. Je suis sûr que vous comprendrez. Vous avez présenté vos excuses ? Merci. Parmi les familles des victimes, Vitalik Aloyev est méconnaissable. Le visage dévoré par une barbe de patriarche. Il interpelle lui aussi le président de Skyguide à propos du contrôleur responsable de l'accident. Oui, en fait, cet homme a demandé s'il était possible de rencontrer le contrôleur. Et nous lui avons dit que ce n'était pas possible. La demande passe presque inaperçue. Mais pour Vitalik Aloyev, le refus est douloureux. De leur côté, les enquêteurs poursuivent leur travail et découvrent des failles dans la procédure d'utilisation du TICAS mis au point 20 ans auparavant. Ainsi, un point important est mal précisé. Lorsque le contrôleur donne un ordre contraire à celui du TICAS, que doivent faire les pilotes ? Qui suit-on ? En 2002, il n'existe pas de consigne stricte et universelle. Ils nous guident vers le sol ! Dans les pays occidentaux, les pilotes sont formés pour obéir au TICAS. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde. On descend ! Nous sommes habitués à faire confiance au contrôleur. Dans l'aviation civile, souvent les pilotes n'ont pas suivi les instructions des contrôleurs. Et ça s'est terminé avec un accident. Les Russes ont gardé quasiment la même mentalité que du temps de l'Empire soviétique. Ils ont bien plus tendance à obéir aux ordres qu'à faire ce qu'ils pensent être appropriés. Ils supposent toujours que l'autre en sait davantage qu'eux-mêmes. Il y avait bel et bien un risque d'accident. Et en janvier 2001, un an et demi avant la tragédie du Berlingen, il a d'ailleurs failli se produire. Au-dessus du Japon, deux avions transportant 677 personnes se frôlent en plein vol à quelques mètres. La manœuvre d'évitement est tellement violente qu'une centaine de passagers sont blessés, dont certains grièvement. Les Japonais sont passés à un doigt de la plus grande catastrophe aérienne de toute l'histoire de l'aviation. Or, dans ce cas également, un des pilotes a suivi la consigne du contrôleur au lieu de celle du TICAS. Un avertissement qui aurait dû servir à tout le monde. Et pourtant, l'Organisation internationale de l'aviation civile n'a pas réagi. C'est la plus haute instance de régulation de l'aviation civile et pour les enquêteurs allemands, son absence de réaction après l'incident japonais est une des causes de la catastrophe du Berlingen. Cette enquête, réalisée par les Allemands, est la première à avoir mis en cause aussi sérieusement les autorités internationales de l'aviation. Elle les pointait réellement du doigt. Je crois que c'est assez exceptionnel. Si l'OACI avait mené une enquête détaillée sur l'incident du Japon, puis y fait des recommandations pour changer les procédures, cela ne serait probablement pas arrivé. L'OACI n'a pas jugé nécessaire de s'impliquer et a délégué toute l'enquête aux autorités japonaises. S'il y avait eu une vraie collision, il serait probablement intervenu. Après ce grave incident, les Japonais ont demandé des conseils à l'OACI. Malheureusement, la réponse et les nouvelles consignes sont arrivées au bout de 18 mois après la catastrophe du Berlingen. Les procédures de l'OACI, et en particulier celles destinées à éviter les collisions à plein ciel, étaient à l'époque relativement ambiguës ou sujets à interprétation. L'OACI a enregistré d'autres alertes après l'incident japonais. Dans les deux années précédant la tragédie du Berlingen, quatre incidents du même type ont été observés en Europe, avec toujours la même origine, des pilotes qui suivent le contrôleur et non pas le T-CAS. Si je devais résumer la recommandation que nous avons adressée à tout le monde, je dirais que dorénavant, lorsque le T-CAS a mis une alerte, les pilotes doivent toujours et immédiatement suivre son instruction. Rétrospectivement, on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire de plus, et un accident est une mise en garde pour tout le monde. Tous ces regrets et ces mesures n'apportent que peu de réconfort aux familles endeuillées d'UFA. Tout ce qu'il y avait de bon dans le passé était lié à mon fils. Tous mes espoirs, mes rêves concernaient son avenir. Et maintenant, il ne me reste rien. Il ne me reste plus rien. Alors la meilleure façon d'en parler, c'est de dire que ma vie n'a pas changé. Non, elle s'est arrêtée. Nous avons toujours autant de peine, vous savez. Elle augmente même avec le temps. Vivre est de plus en plus difficile. Au début, on espérait qu'elle allait revenir, que le temps passerait et remettrait les choses à leur place. Et maintenant, tout espoir a disparu. Et le pire, c'est que ces enfants, dans l'avion, étaient tous heureux et en bonne santé. Ils partaient en vacances. Et puis voilà, les adultes ont fait une erreur. Une erreur fatale. Et les enfants sont partis pour toujours. sur le truc du tir. Vitalik Aloyev, l'architecte russe, a perdu toute sa famille et l'homme bascule dans l'obsession. Il veut trouver et punir le responsable de la collision. Il décide de se rendre à Zurich pour écrire le dernier chapitre de l'histoire du Berlingen. Le 24 février 2004, un inconnu frappe à la porte du domicile du contrôleur Peter Nielsen. Laissez-moi tranquille. Allez, tirez-vous. On ne pouvait pas imaginer plus tragique. Je connaissais sa famille. Je savais combien il aimait sa femme et ses enfants. Le meurtrier présumé est apparemment âgé de 48 ans et de type occidental. Il est probablement le père d'une des familles tuées dans l'accident. Il a sans doute perdu sa femme et ses deux enfants. La police arrête Vitalik Aloyev dans un hôtel de la ville. Vu son état psychique, il est placé dans une clinique psychiatrique. C'est dorénavant au médecin de décider s'il est pénalement responsable et apte à passer devant un tribunal. Était-il capable de discernement ? A-t-il agi sous l'impulsion ou a-t-il l'âme d'un criminel ? Certaines traces et preuves relevées par la police semblent indiquer qu'il pourrait être le meurtrier. Depuis que l'accusé a lui-même suggéré qu'il pourrait être le meurtrier, nous étudions cette hypothèse. Nous ne voulions pas qu'il soit assassiné. Nous ne voulions pas que cet accident crée des victimes supplémentaires à cause de nos enfants. Le meurtre du contrôleur aérien est un événement vraiment tragique. Le plus triste, c'est qu'il n'était pas vraiment responsable de l'accident. La mauvaise gestion de Skyguide et la qualité du contrôle aérien étaient en cause. L'enquête a mis à jour la chaîne d'erreurs commises cette nuit-là au centre de contrôle de Skyguide et qui ont mené tout droit au drame. Tout d'abord, le collègue de Peter fait une pause, le laissant seul pour surveiller deux écrans radars placés à un mètre l'un de l'autre. Il était tout à fait habituel au centre de contrôle de Zurich que, la nuit, un contrôleur gère à lui tout seul l'intégralité de l'espace aérien de Zurich. Ensuite, l'intervention des techniciens de maintenance ralentit la vitesse d'affichage des écrans. Mais surtout, il désactive le filet de protection anti-collision. Or, personne ne prévient le contrôleur. Pendant le travail de maintenance, le système radar doit être utilisé sur un mode dégradé. En mode dégradé, le contrôleur ne dispose plus de système anti-collision. Le filet de sauvegarde est un système anti-collision à court terme, mais très efficace pour le contrôleur. Pour réagir, il a quelques dizaines de secondes, ce qui peut paraître peu, mais qui est quand même suffisant pour faire une analyse rapide, prendre une décision et donner une instruction pour rétablir la situation si besoin est. Il ne savait pas que le filet de sauvegarde était inactif. Facteur aggravant, l'attention de Peter est absorbée par l'arrivée à l'improviste d'un Airbus sur l'aéroport voisin. Peter tente bien d'obtenir de l'aide de l'extérieur, mais le personnel de maintenance a déconnecté le téléphone et les lignes de secours sont également hors service. Bref, le contrôleur est privé de tout support technique. La liaison téléphonique avec Friedrich Schauen était interrompue. Et en plus, à ce moment-là, Peter devait assurer les communications radio avec plusieurs appareils et sur différentes fréquences. Finalement, lorsque les deux avions sont en descente, les pilotes du DHL tentent de le prévenir mais n'y arrivent pas car la fréquence radio est occupée. Ils n'ont pu le faire que 23 secondes plus tard parce que jusque-là, la fréquence était occupée par la transmission entre le centre de contrôle de Zurich et l'équipage du Tupolev. Mai 2004, les enquêteurs allemands du BFU publient leur rapport final après 22 mois de travail. Les enquêteurs pointent deux causes principales à l'accident. Tout d'abord, Peter Nielsen a réagi trop lentement face aux dangers de collision. Ensuite, l'équipage russe a eu tort de suivre la consigne du contrôleur au lieu de suivre celle de l'Ortikas. Mais c'est une réaction que bien des pilotes peuvent comprendre. dans cette situation de presque collision, il y a deux ordres contradictoires. Celui du contrôleur, celui de l'ordinateur de bord. Le contrôleur veut dénouer cette situation le plus rapidement possible. Il se fait convaincant, il donne un ordre. Évidemment, on a tendance à le suivre. On a une voix humaine qui nous dit ce qu'il faut faire. On est assisté, on est pris par la main. Alors que l'ordinateur, c'est une voix froide qui dit descend, monter. Mais lui, il est beaucoup plus rapide en revanche parce qu'il discute avec l'autre avion par la radio. Et donc, il faut le suivre impérativement. Il aurait dû dire à ce moment-là, je suis l'ordinateur, je laisse tomber le contrôle. Enfin, le rapport est sévère pour la société Skyguide qui a laissé le contrôleur travailler seul cette nuit-là. Nous avons retenu la leçon. Chaque opération est dorénavant gérée par plusieurs personnes et nous ne laissons plus jamais de contrôleur seul devant son écran. Ça pourrait se reproduire Il suffit d'un autre service de contrôle aérien désorganisé ou d'un équipage qui commet une erreur. Vous êtes coupable ou pas. Ce n'est pas le but d'un rapport d'enquête. Son but est de montrer des faits. Qu'est-il arrivé ? Pourquoi ? Quelles leçons ont tirées ? Quelles mesures de sécurité ? Pourquoi ce vol avec mon enfant à bord ne s'est-il pas déroulé en toute sécurité ? Ils doivent assumer leur responsabilité dans le fait de ne pas avoir assuré la sécurité de ce vol ? Nous avons fait des erreurs nous aussi et nous les regrettons sincèrement. Nous assumons notre responsabilité telle qu'elle est établie dans le rapport du BFU et nous demandons pardon aux familles des victimes. Aujourd'hui, dans la salle de contrôle de Zurich, une rose rend hommage à Peter Nielsen et à la tragédie du Berlingel. Sous-titrage à Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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